Une course contre la montre en Nouvelle-Zélande. Les autorités redoublent d'efforts pour tenter de vider les cuves de fioul du Réna. Le porte-conteneur échouait depuis le 5 octobre en baie de Plenty, avant la rupture très vraisemblable de sa coque. Pour la première fois, des images ont été tournées à bord du bateau. Des fractures supplémentaires sont apparues sous l'effet notamment de la houle. Avant, le mauvais temps était une gêne. Désormais, c'est différent. Nous agissons et peu importe les conditions météo, nous devons agir vite, explique le chef des opérations. Indice aggravant, des dizaines de conteneurs dont plusieurs renferments des produits dangereux sont tombés en mer et commencent à arriver sur les plages déjà souillées, charriant sur leur passage des cadavres d'oiseaux. La pollution maritime pourrait devenir la pire catastrophe écologique dans l'histoire du pays. Malgré les opérations de pompage, 300 tonnes de fioul se sont déjà déversées en mer et sur les plages qui ont perdu leur image de carte postale. Le propriétaire du bateau pollueur a présenté ses excuses aux Néo-Zélandais. En attendant, la marée noire fait lentement, mais sûrement son travail de sable sur la faune et la flore. Et pour les Néo-Zélandais, une seule urgence, l'appel aux volontaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada